Bonjour, c'est Out of One pour la dixième partie du World Room de Cry of Fear. Et c'est reparti. D'accord, donc là déjà on a une porte cadenassée et une ruelle sombre, comme toujours. Oh non 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 non. Hum, ça tronche. Je sais pas si j'ai un malus d'avoir un malus de poids, enfin armes à deux mains. non c'était de l'autre côté alors je sais plus là je l'entends plus mais l'une des règles d'Andésia c'est de jamais regarder derrière et je crois que je vais l'appliquer bon bah il m'aura pas eu comme ça ça leur aurait fait moyen quand même de commencer enfin de continuer en Voltrum et de se faire tuer il y a à même pas 20 secondes de test voilà moi j'ai besoin de lumière d'accord donc eux ils bougeront pas de façon en attendant bon ok ici il y a ça et c'est tout bonjour messieurs hop je vais garder mes munitions est-ce que d'accord euh oui donc 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 bon comme ça les munitions que j'aurais économisé je les aurais utilisées sur les deux autres bon d'accord j'ai essayé d'appuyer sur eux je me demandais pourquoi ça ne marquait rien comme par hasard bon il y a quelque chose au moins par ici son gosse voilà comme ça j'aurais tué toute la famille ah non il manque papa il manque papa où est-ce qu'il est papa hop non il est pas là papa ah bon ok lol vengeance du frère bon non 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 t'as pas le droit de faire ça d'où tu sors non je suis pris dans le coin encore je peux ah si je suis passé par derrière ouais je suis passé par derrière bon avec tout ça c'est cool de faire la chasse aux chargeurs et les utiliser tout de suite bon donc c'était par là encore un appartement Coca-Cola Coca-Cola et un bâton encore non j'en ai déjà un je peux pas le ramasser celui-là ça veut pas bouger bon ça non plus ça veut pas bouger comme ça moi je me casse oh putain tréfaction deux balles je viens de gâcher deux balles je sais si j'arrivais de l'autre côté donc bon bah on va continuer l'exploration des couloirs des couloirs et d'accord donc si je me souviens bien normalement pour continuer c'est par là il reste la porte qui est voilà qui est là ça bouge pas donc on va pouvoir aller continuer purée je vais devenir complètement parano déjà au moindre bruit que j'entends même les portes que je claque derrière d'accord derrière moi ça me fait sursauter bon ok par contre non là c'est pas original il y a partout au moins de coins dans le coup voilà ça c'est fait non ça c'était une douille et il me reste plus que deux balles comme d'habitude deux balles bon encore une partie de sauce avec la joie hop 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 non par là il n'y a rien ça c'est de la maîtrise euh gauche rien bon bah on n'a rien encore une fois comment elle est arrivée à l'aide bon pas le plus important donc on arrive au square on va faire ça directement par contre je ne me souviens plus de ce qu'il y a par là bas non par là bas il n'y a rien hop voilà comme ça ça c'est fait donc hop je sauvegarde voilà alors évidemment comme je l'ai déjà fait naturellement parce que j'ai préparé ma vidéo je fais les non en fait je ne sais plus où est-ce qu'il y a le cheval je fais les les tests en en une seule fois enfin en séquence mais bah je me comprends ce que je veux dire c'est que j'ai pas de on va dire scénario ou quoi que ce soit ou de feuille avec ce que je veux dire et là c'est la boussole donc pour ceux qui chercheraient si je dis pas de bêtises donc en fait ici il y a 4 4 statues une un aigle un aigle un cheval un lion et un hibou donc l'aigle en fait il faut orienter les statues pour débloquer je sais plus trop quoi et on va voir alors ça fait un bruit je sais même pas si j'ai si j'ai bien fait ou pas donc je me souviens que le cheval et le lion doivent être dans la même direction le l'aigle vers le nord et le hibou vers le sud pour débloquer une porte c'est tout à fait normal là c'est le lion normalement je crois qu'il y a pas le toucher donc ça c'est fermé donc ça doit être l'inverse voilà donc le lion et le cheval ça doit être à l'ouest non oui si c'est ça à l'ouest totalement à l'ouest totalement barré il faudrait les internets en fait voilà c'était ça voilà donc forcément ça a activé une porte enfin déverrouillé une porte il faudrait faire ça plutôt que de mettre un coffre fort derrière un tableau avec une banale combinaison avec les classiques cadenas qu'on tourne non non tu fais ça il faut poser des objets ah j'ai le choix entre le fusil bah je vais rester au fusil à pompe il faudrait faire ça mettre des trop purée voilà forcément là j'ai plus de balle je peux plus bouger donc je disais mettre des codes dans la maison en foutant des objets partout hein et si t'as pas bien orienté la statuette sur l'étagère c'est mort le coffre ne s'ouvre pas sauf que comme t'as un gros radin les murs c'est du papier carton et tu défonces directement les murs pour récupérer le coffre c'est bloqué oui non je viens de récupérer la clé et je vais sauvegarder avant de continuer je vais m'arrêter là pour cette dixième partie on se revoit à la vidéo prochaine bon forcément faut pas se tenait ce sera la onzième partie merci de m'avoir suivi et à la prochaine on se revoit